Hello, bon matin, je vais essayer un petit nou, un petit format un peu différent. J'ai envie de faire des vidéos un peu plus chill que simplement être devant un bureau et blablater sur du make-up. Donc aujourd'hui on est dimanche 24 janvier. J'ai rien à faire de spécial. Et aujourd'hui, bah écoutez, ça va être make-up. J'ai des petites nouveautés à vous présenter et j'ai envie de vous partager aussi l'avancement de mon studio parce que je suis en train de rénover un petit appartement. Donc voilà, je vous avais dit que je vous partagerais ça, mais évidemment j'ai oublié. Mais il y a encore pas mal de choses à faire, donc je vais vous montrer ça. Enfin, je vais aller me préparer, je vais déjà aller mettre mes soins. Je vous montrerai le studio et après on fera un petit point de make-up. Voilà, c'est ça. Et c'est tout, je crois. Donc, c'est parti. Allez, c'est bon ? Ouais, c'est parti. Alors, je sais pas trop comment vous... Peut-être faire ça comme ça. Moi, je suis un peu assis, vous avez vu sur la douche. Je suis passé à ma crème des yeux qui vient de chez de Saint-Hilaire et c'est bio. Je ne fais pas de bêtises. Oui, c'est bio. Donc c'est une contour des yeux à l'extrait d'Immortel. Sur moi, il n'y a pas de contour des yeux qui font vraiment des merveilles. Il y en a un que j'ai envie d'essayer, c'est la crème contour des yeux de chez Kylie parce que j'ai vu qu'en fait, elle était légèrement teintée. Du coup, ça permet d'unifier un petit peu le teint. Et pour ma crème hydratante, je vais utiliser la Dior Hydra Life Sorbet Crème. Je vous l'ai montré, je crois, dans ma précédente vidéo. Elle est vraiment très, très bien. C'est une sorte de gel. Il y a un effet très frais sur la peau. Je ne vais pas dire un picotement, mais on sent que c'est tout frais comme ça. On se retrouve juste après pour le studio. Je vous montrerai ça. Je vais aller prendre un café. Alors, je pensais avoir filmé, mais apparemment, non. Donc, j'étais en train de vous dire qu'il neigeait énormément aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer mon appartement. Donc, en fait, au-dessus du garage de la maison de mes parents, il y avait une dépendance. Il y avait une sorte de grenier. à moitié presque aménagé comme un appartement, mais pas suffisamment. Donc, je vais vous montrer ça. On a tout refait. Donc, voilà. Voilà, voilà. Je ne sais pas si c'est peut-être un peu zoomé. Non. Donc, mon appartement, on a tout refait. Avant, c'était une vieille moquette toute moche. Donc, on a mis le parquet par-dessus. On a tout repeint. Avant, les poutres, elles étaient en bois. Voilà. Et il y avait un beau papier peint bien moche avec des moitié des fleurs beiges. Donc, voilà mon petit appartement. C'est un peu mal filmé. On a fait installer une fenêtre de toit de ce côté-là parce que sinon, il n'y avait que ce petit triangle. Et ce n'est évidemment pas suffisant. Beaucoup mieux pour la lumière. Je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il y a beaucoup trop de neige. Et donc, on a repeint tout. Je vais fermer la porte. Et on a repeint, du coup, enfin, vraiment tout, tout, tout. Nude. Enfin, c'est une sorte de terre cuite rosée un peu. Très, très jolie. Après, j'adore ces couleurs-là. Donc, je voulais vraiment cette couleur-là dans le studio. Et les poutres... Enfin, non, attendez. Voilà, donc, il y a des... C'est un peu la même... Enfin, ce n'est pas du blanc blanc. Ce n'est pas vraiment beige. Vous comprenez ? Une sorte de dégradé, un petit peu nude. Ici, on a les toilettes. Très cool, les toilettes. Dans le milieu du salon. Nouvelle tendance. L'intimité... Pas nécessaire. Le plus gros des travaux, pour l'instant, c'est dans cet espace-là. Donc, on a un petit tubelot. Au cas où, j'ai envie d'espionner les jambes. Moi, évidemment, on ne voit plus rien. Et vous voyez que là, il neige à farfar. Je ne peux pas ouvrir. C'est de la merde. Et donc, le plus gros, ça a été cet espace-là. Donc, on retrouve la même couleur que sur ce mur là-bas. Comme ça, ça fait un petit peu une unité. Et donc, en fait, tout ce coin-là, ça va être le coin salle de bain. Donc là, je vais mettre... On va installer... On va le faire nous-mêmes. Vous avez compris ? Un truc, quoi, pour mettre la vasque et puis un miroir et tout, sur pied. Une grande planche en bois, en fait, qui va venir de là, quasiment. Là, je crois, à peu près. Enfin bon, vous verrez. Vous verrez, je vous montrerai. Les toilettes vont venir ici. Là, on a un petit rangement. Bon, il a mis cette porte-là. Voilà, je n'étais pas trop fanique. Donc, peu importe. Et on a fait, du coup, la douche. Je pense que si vous me suivez sur Insta, vous avez vu. Donc, c'est moi qui ai choisi, évidemment. Donc, voilà. Une douche noire. Tous les... La robinetterie sera noire, mat aussi. Enfin, voilà. C'est une assez grande douche. Et en fait, tout ça, on l'a construit. Parce qu'avant, en gros, la salle de bain, elle s'arrêtait à ce mur-là. Elle s'arrêtait ici. Donc, voilà ce qu'on a fait. Donc, moi, je suis très content. Ça fait une douche ouverte. Ça fait un petit peu, un petit loft. Mais bon, voilà. On va rester calme. Et donc, ici, en face de la salle de bain, il y aura un dressing. Donc là, je vais mettre des meubles. On va aller chez Ikea. Je vais mettre des rangements. Et je vais me faire un petit... Merci le balai de l'aspirateur. Et je vais me faire un petit espace, vous savez, avec un petit pouf, un tapis bien fluffy, peut-être en imitation peau de bête ou fourrure pour me préparer, en gros, le matin. Vous verrez ça. J'espère que ça rendra bien. Il n'y a pas de raison. Mais voilà. Donc, voilà. Ici, et là, je mettrais un grand miroir qui fait toute la hauteur que je puisse me regarder un minimum. Donc, voilà pour l'appartement. Voilà. Je ne sais pas si c'est très intéressant, mais je voulais vous montrer tout ça quand même. Il faut que je baisse la tête, sinon je me cogne. Et voilà où on en est. après, j'ai un autre palier. Sur le palier, je peux mettre pas mal de choses. Donc, je mettrai des vêtements aussi. Mais il me faut surtout des grands rangements pour le mètre. Donc, voilà. Et vous allez voir à quel point il neige. Voilà. Donc, je vais aller manger et me regarder une petite série dans un épisode de RuPaul's Drag Race et on se retrouve juste après pour le make-up. Bye. Bon, du coup, je vais faire mon teint vite fait en même temps que je regarde ma série. Donc, je vais faire ça en accéléré parce que c'est des étapes que je fais que vous avez sûrement déjà vues. Donc, voilà, je ne vais pas m'attarder sur le teint trop longtemps. Donc, voilà, je vous passe ça et après, on passe au make-up des yeux parce que j'ai des petites nouveautés à vous présenter. Du coup, j'ai cette palette-là qui est déjà sortie il y a un moment. Le restock a été fait mais je ne l'ai pas encore vraiment utilisé. Je crois que je ne l'ai que swatché. Donc, c'est la palette Colourpop en collaboration avec Christie, Raw Beauty Christie qui est une YouTubeuse américaine. Donc, j'ai la palette At Forest Sight. Le petit Super Shock Shadow en teinte Like a Moth. J'ai quoi de nouveau à vous présenter ? J'ai une palette d'highlighter de la marque Brown Melanine Make-up qui est juste sublime. Enfin, le packaging orange magnifique. Et vous verrez l'intérieur, il est aussi très très beau. Et j'ai un chromium de chez Natasha Denona à essayer qui est donc vert, vert, bleu, tout ça en même temps qui ira très bien avec ce que je vais faire avec la palette. Donc, c'est parti. Je vous fais mon teint rapidement et on se retrouve. J'aiché. Sous-titrage ST' 501 ... Donc voilà, le teint est fini. Comme vous avez vu, alors ça, je ne vous l'ai jamais montré, je crois, ou peut-être une seule fois, mais j'ai utilisé la poudre libre de Patrick Star en collaboration avec Mac. Elle ne sent pas bon. Elle ne sent pas bon du tout. Je ne sais pas pourquoi, mais par contre, elle est bien. Elle fixe très bien. Franchement, elle est assez belle sur la peau. C'est une poudre qui m'a été offerte par... Vous êtes au travers, là ? Mieux, non ? Elle m'a été offerte par Angélique. Donc si tu te reconnais, enfin si tu es là, coucou. Merci encore une fois énormément. On va passer à la suite. Alors, je vais déjà fixer mon teint. Donc, je vais passer à l'highlighter. Comme ça, on aura fini le teint ensemble. On pourra passer aux yeux. Pour le teint, du coup, pour l'highlighter, je vais passer à cette petite palette-là de chez Brown Melanine Makeup. C'est la MHPS Highlighter Palette. C'est une marque anglaise basée à Londres. Et donc, la palette se présente comme ceci. Il n'y a pas de miroir. J'aurais bien aimé qu'il y ait un miroir, mais bon, ce n'est pas trop trop grave. Et donc, on a toutes ces teintes-là. Voilà, je la trouve sublime. J'ai vraiment cru que toutes les teintes allaient être très foncées. Mais au final, elle est hyper utilisable. Enfin, elle est assez universelle. Parce que, bon, ok, ces deux teintes-là sont trop foncées pour moi en tant qu'highlighter. Mais tout le reste, je suis sûr que je peux m'en servir. Donc, voilà. Après, ça, bon, bah, si c'est que deux teintes sur six, ça va. Ce n'est pas la fin du monde. J'ai une de chez Jeffree Star qui est très foncée également. Et il n'y a que, genre, une ou deux teintes que je peux utiliser sur six. Donc, bon, voilà. Et celle-ci, par contre, elle est vendue 24 dollars. Non, 24 livres, je crois. Donc, ça doit faire 26 euros, quelque chose comme ça. Donc, on va utiliser ça aujourd'hui. Je vais tout de suite passer à l'highlighter parce que sinon, je sens que cette vidéo va prendre 15 ans encore. Alors, je vais prendre mon petit pinceau de chez Kaleidos. Comme toujours. Alors, lequel je vais mettre ? Je crois que je vais mettre l'Afrique qui est super beau. qui est celui-ci. J'adore le nom. Je les ai déjà swatchés et ils sont vraiment super bons. C'est le doré parfait. Et je ne pense pas que ça fasse de démarcation là. Ça fait peut-être un petit peu plus foncé. Oh, quoique non. Maintenant, je vais mettre un petit peu de Severly qui est donc celui-ci qui est bien plus clair, bien plus champagne. Et pour exagérer un tout petit peu, je vais utiliser la teinte qui s'appelle Pop-in. Donc, c'est celle-ci avec mon pinceau blush et pour voir si je peux le fondre un petit peu dans mon blush. Faire une transition et rester dans un effet lumineux. Ok. Écoutez, moi, je trouve ça vraiment pas mal. Voilà, c'est cruelty free et tout est recyclable. Donc, ça, c'est génial. Alors, je vais retirer ça. Ok. Alors, je vais... Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais appliquer ma base à paupières. Donc, je vais prendre celle de chez Fenty. Je vais prendre un petit peu de ma poudre Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury pour fixer ma base légèrement. Du coup, on va passer à la palette et c'est donc la Ad Forest Sight de chez Colourpop en collaboration avec Raw Beauty Christy. Donc, la palette se présente comme ceci. Elle est vraiment super jolie. Je trouve que... Alors, on va dire, oui, teint automne, etc. Mais clairement, je pense qu'on peut l'utiliser toute l'année. De toute façon, on s'en fiche. Moi, je trouve que... Peu importe la saison, on porte bien ce qu'on veut. Je trouve que vraiment, la Color Story est super belle. C'est inspiré par la nature. C'est très, très beau. C'est doux, c'est frais. Enfin, je ne sais pas. C'est vraiment génial. Donc, je vais commencer par quoi ? Je vais peut-être prendre un petit neutre déjà pour commencer. On va commencer tranquillement. Non, je vais commencer par le fard qui s'appelle Chanterelle. Sans problème. La pigmentation, en général, des fards Colourpop est vraiment excellente. Elle est excellente et ils sont très faciles à travailler. Ils sont un petit peu poudreux, je trouve, en général. Et alors, je ne vais pas faire quelque chose de très précis, mais je vais venir vraiment blender du coup, ce fard sur mes tempes. Ouais, 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 ouais. Avec mes yeux verts, là. Je vais prendre la teinte qui s'appelle Fiddlehead. Donc, celle-ci. Ça se blende tout seul. Je trouve ça très joli. J'ai envie d'essayer quelque chose. J'espère que ça va aller. Ça ne va pas emmerder. Mais j'ai envie d'utiliser la teinte qui s'appelle Rainier. J'aime beaucoup. Maintenant, Radseal. On va faire une transition avec le vert PMW. PNW, donc la teinte bleue, ici. Et je vais le blender. Je vais essayer avec le fard qui s'appelle Amanita. C'est super beau, non ? Je me fais des compliments moi-même, parce que sinon, personne ne m'en fait. Je vais essayer ça. C'est le super choc qui s'appelle Like a Moss. On va voir ce que ça donne en coin interne. C'est parfait. C'est vraiment sublime. Je vais l'appliquer aussi en arcade sourcilière. Donc on est bon. Je suis grave content. Franchement, c'est beau. Non, c'est beau, non ? Bougie. Et on va passer du coup au Chromium de Natacha Denona. Alors, voilà. Je ne vais pas... Moi, je trouve nul le truc, il est trop loin. Du coup, bref. Je vais appliquer ce fard-là. C'est la teinte Scarab. On va voir ce que ça donne avec le reste du make-up. C'est très joli. Là, c'est juste... Là, c'est un petit peu patchy, mais on va rattraper ça juste après. C'est très, très beau, quand même. Je vais en réappliquer un tout petit peu avec mon pinceau pour réunifier un petit peu tout ça. C'est beaucoup trop beau, mais c'est aussi beaucoup trop cher. Franchement, je m'attendais à un petit peu plus de reflets. Je ne sais pas comment ça donne en caméra, mais je m'attendais à un petit peu plus de reflets duochrome, voire multichrome. Quoique, on voit quand même bien le vert et après le jaune. Un petit peu moins le bleu que ce que je pensais. Donc pour le liner, je vais essayer celui de chez Anastasia Beverly Hills. Je ne voulais pas le garder au début, mais au final, fuck it. Je vais le garder, je l'ai payé. Je ne l'ai jamais essayé, donc je ne sais pas s'il est bien. Il se présente comme ça. C'est vraiment un eyeliner liquide. Moi qui voulais le vendre, finalement, il n'est pas mal. Alors, je vais passer au mascara et je vais prendre celui de chez Kiko, comme d'habitude. De toute façon, je vais mettre des faux cils. Voilà, make-up fini. J'ai du coup, appliqué en rouge à lèvres la teinte Cyprine de chez Martin Cosmetics. Donc, qui est un nude, comme vous le voyez, un petit peu rosé quand même. Ouais, un nude avec des sous-tons assez roses, mais relativement neutre quand même. Et du coup, en faux cils, j'ai appliqué, j'ai appliqué les faux cils So Bambi de chez Johannes Beauty. Je trouve qu'on les voit quand même un petit peu, mais ils ne sont pas trop, ils ne sont pas trop présents, ils ne sont pas trop grands. Du coup, on voit quand même bien le make-up. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Enfin, petite vidéo, voilà. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Écoutez, si c'est le cas, laissez un petit pouce, ça me ferait vraiment très plaisir. Laissez-moi un petit commentaire. N'hésitez pas à activer la cloche, comme ça, vous serez notifié de toutes mes sorties de vidéo, même si mes sorties sont assez aléatoires. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable au moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. rejoignez-moi sur Instagram aussi, parce que j'y suis pas mal, j'y suis beaucoup plus qu'ici. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501